Alors un jour il y a un petit garçon de CE2 qui voit sa maman en train de préparer le repas du soir pour son papa qui venait de rentrer d'une journée de travail bien chargé. Il voit donc sa maman mettre dans l'assiette une omelette et à côté un toast qu'elle avait oublié dans le toaster et qui était bien brûlé. Donc l'omelette avec un toast bien cuit, elle sert l'assiette à son mari et le petit garçon il attend de voir la réaction de son père qui va donc manger un toast brûlé. Et là son père il croque dans le toast, il commence à manger, puis se retourne vers son fils et lui demande comment s'est passé sa journée à l'école aujourd'hui. La maman elle passe à côté et elle s'excuse auprès de son mari pour le toast un peu brûlé qu'elle avait à sa mère. Ce garçon il raconte que la réaction de son père à cet instant restera gravée dans son esprit toute sa vie. Le mari dit à sa femme chérie, le repas est délicieux, le toast il est croustillant comme je l'aime. Pas un mot, pas une remarque, pas une grimace. Un peu plus tard le petit garçon il part se coucher. Donc son papa lui vient bonne nuit, il lui arrange la couette, il lui fait un petit câlin. Et là le fils il demande à son père, il lui dit papa, vraiment, tu aimes vraiment les toasts brûlés ? Pourquoi c'est vraiment comme ça que tu les aimes les toasts ? Alors le père il répond à son fils, il lui dit écoute mon fils, écoute bien ce que je vais te dire. Je sais que maman elle a eu une dure journée aujourd'hui, je sais qu'elle est très fatiguée. Et malgré tout, elle m'a quand même préparé un repas. Il lui dit mon fils, un toast brûlé, ça n'a jamais fait de mal à personne. Par contre des mots qui vont faire de la peine, des mots blessants, ça, ça fait mal. Les amis, une des choses, je pense, je pense, une des choses sur lesquelles on doit essayer de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, c'est la reconnaissance. La reconnaissance. Savoir, apprécier, ce que les gens, ma femme, mon mari, mes enfants, ils font pour nous. Même si le résultat, ce n'est pas ça. Même si le résultat, ce n'est pas ça. Tu as fait quelque chose pour moi, tu t'es fatiguée pour moi, tu as pris du temps pour moi, tu as pensé à moi. Merci. Merci. Ça ne correspond pas à mes attentes, ce n'est pas grave. Merci. Ta fille, ta fille, elle t'a fait la vaisselle. Elle a lavé, catastrophe, d'accord. La moitié n'est pas lavé. Ne dis rien. Ne dis rien. Juste, merci ma fille. Top. Tu ne sais pas comment tu m'as aidé. Et au moment, en portant, plus tard, tu le montreras comme ça, au passage, comment on lave la vaisselle bien. Ton mari t'offre un cadeau. Ce n'est pas ce que tu voulais. Ce n'est pas ce que tu voulais. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il y a eu une volonté de faire plaisir. Il y a eu une volonté de mettre un sourire sur le visage de la personne en face. Il y a eu une volonté d'aider. Merci. Merci, c'est tout. Merci. Mes amis, on l'a déjà dit dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Mais il faut le répéter, ça. Il faut le répéter sans arrêt. Parce que c'est une notion qui est capitale et qui peut nous faire éviter tellement de problèmes relationnels, tellement de problèmes. Comment on dit un mot en hébreu ? Comment on dit un mot en hébreu ? Mila. En hébreu, un mot, c'est Mila. Comment on écrit Mila ? Mem yud lamedhe. D'accord ? Mem yud lamedhe. Avec ces mêmes lettres-là, donc Mem yud lamedhe, on écrit le mot Yahalom. Avec les mêmes lettres. Yahalom. Qui veut dire en hébreu, un diamant. Avec le mot Mila, on écrit Yahalom. Tu veux faire une remarque à ton mari, à ta femme, à ton enfant ? Réfléchis bien avant. Réfléchis bien. Avant de dire ce que tu veux dire maintenant. Est-ce que ça va faire de la peine ? Est-ce que ça va gêner ? Est-ce que ça va blesser ? Est-ce que je vais faire mal ? Mes amis, on doit choisir de sortir des diamants de notre bouche. On doit choisir de sortir des diamants de notre bouche. Hachem, il nous a donné cette force qui est la parole. Nous aimons de l'utiliser, cette force, pour nous rapprocher les uns des autres. Pour nous complimenter. Pour nous encourager. Pour nous donner de la force. C'est que ça. Votre à ta chaîne.